Bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aux autres formes d'activités professionnelles, à savoir qu'est-ce qui existe en dehors du salariat, puisqu'on a beaucoup parlé de salariat aussi pendant la petite présentation, enfin la présentation Reboncadre, mais il y a d'autres choses qui existent. Et donc, Elodie Diaz, consultante à l'APEC, et Jean-Raphaël Mognol, conseillers à France Travail, vont nous présenter ça. Voilà, je voulais partager avec vous, pour ceux qui nous reloignent, les modalités du webinaire, à savoir que votre caméra et votre micro ont été désactivés, mais vous avez moyen d'interagir avec les intervenants de ce webinaire par la fenêtre QR, questions-réponses. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas à liker les questions qui sont déjà posées, si ça correspond à vos attentes, pour pouvoir les faire monter dans la liste, et elles seront posées au fur et à mesure. On aura deux sessions de questions-réponses, une fois à la fin de la première partie, qui explore les différentes formes d'activités en dehors du salariat, et une deuxième fois, en fin de deuxième partie, sur plus les moyens mis à disposition par l'APEC et France Travail dans ce cadre-là. Et bien, je vous laisse la parole, Elodie, Jean-Raphaël. Ça marche ! Merci beaucoup, Claire. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin, puisque j'ai eu l'occasion et la chance d'annumer déjà une session ce matin. Bonjour, Jean-Raphaël. Je vois que vous nous avez rejoints. Donc, effectivement, un webinaire que nous allons co-animer avec Jean-Raphaël pour vous donner un certain nombre d'outils, de clés, d'éléments. En tout cas, je l'espère. En tout cas, un début d'information sur tout un tas de choses qui seront peut-être pour certains des éléments intéressants et des opportunités à creuser. Alors, je vais du coup démarrer par le partage. Je retrouve mes petits dans l'écran. Hop ! Ici, le support qui nous intéresse et que je vais vous projeter en mode diaporama pour que ce soit quand même plus lisible. Voilà qui est chose faite. Tout le monde voit bien. Pas de souci. Les autres formes d'activité, c'est visible. Impec ! Et je vois des pouces qui arrivent en groupe. Merci à tous ! Alors, effectivement, avec Jean-Raphaël, nous vous avons concocté un programme de choc pour vous donner à voir un certain nombre de choses. Je vais déjà tâcher de vous donner à voir un certain nombre de formes d'activités différentes à proprement parler du salariat que vont être le management de transition, le temps partagé et l'entrepreneuriat. Et puis, nous vous donnerons à voir avec Jean-Raphaël, effectivement, également des outils et des moyens mis à votre disposition pour réfléchir à ce type d'activité ou à ces autres typologies d'activité. Et on va dire presque plus globalement pour réfléchir à autre chose, je dirais, avec un grand A et un grand C, puisque c'est parfois les situations dans lesquelles vous vous trouvez, le fait de ne plus vouloir continuer à faire ce que vous faites, mais parfois avec, effectivement, tout un tas d'interrogations, de doutes. Et on s'emploiera à vous donner là un certain nombre d'outils possibles pour, effectivement, éclaircir petit à petit le chemin des possibles. Alors, sans transition, parce que le programme, et vous l'avez vu, dense, et nous avons un timing court parce que des animateurs derrière attendront que nous leur libérions la place dans les meilleurs délais. Donc, sans transition, je vais déjà vous parler du management de transition. Alors, cette notion est peut-être connue par certains, pas par tous. Donc, voilà, je vous ai juste là donné quelques clés de compréhension par rapport aux modalités du management de transition. Alors, sur la sémantique, on parle aussi, quand on parle de management de transition, d'intérim exécutif, pour ceux qui aiment bien les terminologies en anglais. C'est la même chose. À quel profil est-ce que ça va s'adresser ? Alors, déjà, des profils expérimentés, il faut bien au moins une dizaine d'années d'expérience pour avoir de la crédibilité en tant que manager de transition. Ensuite, il faut plutôt avoir connu différents environnements de travail, que ce soit en termes d'entreprise, de secteur d'activité, de typologie de fonction. Oserais-je dire qu'il faut avoir un petit peu une vue d'ensemble et plutôt une expérience idéalement multisectorienne. Ce qu'il faut aussi, évidemment, c'est ne pas forcément rechercher, vous l'imaginez bien, un poste pérenne. Car qui dit management de transition dit plutôt une intégration au sein d'une entreprise en mode projet, en mode mission. Même si on va le voir, ces missions peuvent être parfois assez longues. Et un autre point, sans vous faire la lecture, vous savez lire, mais un autre point sur lequel j'insisterai, c'est le fait, effectivement, de ne pas forcément vouloir obligatoirement voir le fruit, le résultat de son travail. Car on peut intervenir en management de transition en tant que pompier, oserais-je vous dire, avec, effectivement, une intervention ponctuelle, one shot, à un moment donné, où on va peut-être intervenir en matière d'audit, de conseil, de préconisation, mais on ne va pas systématiquement mettre en œuvre ce que l'on aura effectivement préconisé. Donc, voilà. Si vous êtes plutôt homme ou femme à vouloir voir le résultat de votre travail, ça pourrait peut-être générer des frustrations que d'aller, effectivement, en ce sens. Le monde du management de transition est, je dirais, jalonné et peuplé, oserais-je dire, d'un certain nombre d'acteurs qui vont être partie prenante sur ce registre, que ce soit, effectivement, des cabinets de recrutement comme des Michael Page, des Robert Ralph, qui ont, du coup, des filiales management de transition. Ça peut être aussi des entreprises de travail temporaire qui, à côté, je dirais, de recrutement non cadre et vraiment de l'intérim pur et dur, vont avoir des filiales, effectivement, spécifiques management de transition. et puis, ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire ceux qui ne font que ça, qui ne vont comme des Valtus, des XPM, vous les voyez dans la liste, intervenir exclusivement auprès de leurs clients pour recruter des gens en mission pour intervenir vraiment sur des projets à caractère spécifique. Quelques chiffres pour, voilà, vous donner aussi un petit peu une vue d'ensemble. Vous le voyez, tous ces cabinets que je vous ai cités pour certains juste avant, finalement, ils n'occupent pas l'entière partie du management de transition en France. Le management de transition, ça peut être aussi des missions que des indépendants, des consultants qui se seraient positionnés en tant qu'indépendants vont pouvoir aussi, on va dire, trouver, oserais-je dire, par leurs propres moyens. Je vous parlais tout à l'heure de la durée, une durée moyenne indicative aujourd'hui repérée d'un point de vue statistique. On est sur des missions de sept à huit mois en moyenne au sein des entreprises. Quel type d'entreprise ? Vous le voyez, les managers de transition sont plutôt recherchés par des entreprises type ETI, donc des entreprises quand même d'une certaine stature, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de taille d'entreprise, ainsi qu'effectivement, ce qui va être plutôt du registre des grands groupes. Vous le voyez, pour tout ce qui va concerner, par contre, les PME, ce n'est pas forcément la bonne cible, mais en tout cas, ce n'est pas le recruteur principal de ce type de compétences. En termes de secteur d'activité, également, voilà une vue d'ensemble pour repérer ensemble que c'est plutôt dans le monde industriel et le monde des services qu'on va rechercher sur ce type de compétences. En matière de compétences, justement, je vous ai mis quelques éléments. Le manager de transition, il est souvent recruté sur le périmètre de la finance, en premier lieu, comme vous le voyez. Ensuite, tout ce qui va être champ informatique, ressources humaines, donc vous voyez que c'est plutôt sur la part des compétences, finalement, plutôt fonctions support que l'on va recruter de façon prioritaire. Et puis, en gros volet de recrutement, également, on a les fonctions de direction industrielle, typiquement, ce que j'appelle les missions pompiers, on doit remplacer là quelqu'un à la volée, c'est souvent dans ce contexte-là que ça se passe. C'est-à-dire, la mission où on va intervenir sur un projet, c'est une option. La mission où on va intervenir pour remplacer quelqu'un au pied levé, donc forcément, on a besoin de l'expertise qui va bien derrière. On ne peut pas vous laisser un temps d'appropriation, oserais-je dire, et d'intégration faramineux. Donc, le pourquoi, on va rechercher l'expert de la situation. Justement là, un petit topo pour faire la liaison avec effectivement le type de mission qui va derrière a priori être en ligne de mire. Je vous parlais de projet. Vous voyez qu'effectivement, ce qui va être conduite de projet et gestion du changement, on est sur des portages relativement significatifs. Mais le premier pôle, c'est prendre le relais d'un manager absent ou défaillant ou non recruté en temps et en heure. C'est finalement ce qui se passe et j'allais dire ce qui génère le plus grand lot de recrutement sur ce volet-là. La dernière personne que j'ai accompagnée qui a retrouvé un poste de DRH m'expliquait qu'en fait, il prenait le relais d'un manager de transition qui avait, voilà, on va dire, fait la mission intermédiaire. Il était resté pendant neuf mois pour faire la transition et laisser le temps à l'entreprise de pouvoir vraiment recruter le DRH qui remplissait l'ensemble des critères de recherche qu'il s'était donné. Donc, c'est ce genre de situations qui peuvent se produire. Donc, vous le voyez, on n'est pas effectivement sur une notion de salariat au sens de le contrat n'est pas forcément salarié systématiquement. Il peut l'être sous forme d'un CDD salarié, mais le cas majeur, c'est quand même d'être recruté et sous un statut d'indépendant de pouvoir effectivement facturer son intervention, facturer sa mission. Parfois, le cabinet qui vous aura trouvé la mission pourra aussi servir d'intermédiaire, c'est-à-dire que le contrat pourrait être passé avec le cabinet de management de transition et vous seriez salarié du cabinet de management de transition le temps de la mission. Parfois, il ne sert que d'intermédiaire entre vous et son client et la facturation se passe entre vous et son client de façon directe. On trouve beaucoup de cas de figure là-dessus. Donc, effectivement, si vous devez creuser dans cette direction-là, voilà quelques liens que vous pourrez exploiter pour en savoir plus sur les acteurs, pour en savoir plus sur le marché qui est derrière, pour en savoir plus après sur comment procéder, j'allais dire, pour aller sur ce terrain-là. Mais il me semble que ce qui pourrait être intéressant, déjà, c'est de repérer si par rapport à la fonction et aux compétences qui sont les vôtres et par rapport à votre profil, votre expérience, votre expertise, est-ce que déjà, c'est un marché qui est plutôt propice pour vous demain ? Ces quelques chiffres devraient vous permettre de l'identifier. Si, effectivement, vous vous rendez compte que ça peut être une option pour vous, ce que je vous conseille pour aller plus loin, c'est effectivement prendre contact avec quelques cabinets de management de transition. Vraiment, je dirais, de façon tout à fait informelle pour en savoir plus sur le sujet, pour savoir si, effectivement, un profil tel que le vôtre peut présenter un intérêt vis-à-vis de leur client potentiel. N'hésitez pas à vous servir d'eux pour vous donner des conseils et pour vous permettre d'évaluer précisément si votre parcours, votre profil, ça peut matcher dans ce milieu-là, dans ces besoins-là ou si, effectivement, on fait fausse route et que ce n'est pas forcément la bonne cible pour soi. Maintenant, vous l'avez aussi bien entendu au début, si vous êtes plutôt homme ou femme à vouloir voir les résultats de votre travail, à vous investir dans la durée avec une entreprise, effectivement, attention, ça serait situation frustrante, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez sans doute pas aller jusque-là. Donc, voilà, à vous d'évaluer si ça peut être une piste à creuser pour vous et aller plus loin grâce à ces quelques liens ou pas. OK ? Je poursuis et on verra si vous avez des questions juste après, je poursuis avec le temps partagé. Alors, le temps partagé, on en entend de plus en plus parler. Alors, je vais vous en parler du coup parce que c'est une vraie modalité de travail avec un employeur sans forcément en passer par la relation contractuelle standard que l'on connaît, un contrat qu'on signe et un salaire qu'on a en rétribution de mission que l'on va pouvoir assumer. Là, les choses sont différentes. Le temps partagé, ça part par l'intermédiation de deux typologies de structures. D'une part, les groupements d'employeurs et de l'autre, les entreprises qu'on appelle les entreprises de travail à temps partagé. En fait, ce sont des intermédiaires, c'est-à-dire que, que ce soit avec le groupement d'employeurs ou avec l'entreprise de travail à temps partagé, la personne qui veut travailler à temps partagé va en fait, du coup, être salariée, contractuelle de l'une de ces deux structures et sont adhérentes de ces structures, un certain nombre d'entreprises clientes et c'est au sein de l'une ou l'autre de ces entreprises que votre temps sera partagé en fonction des besoins des uns, des besoins des autres. Du coup, il y a l'embauche par un seul employeur puisque vous le comprenez, c'est le groupement d'employeurs, le GE ou selon le dispositif l'entreprise de travail à temps partagé qui vous embauche et qui ensuite va vous détacher par rapport aux besoins de ses adhérents ici ou là, une journée par mois ici, trois journées par semaine là, ça peut être extrêmement variable bien entendu. En tout cas, dans le cas présent, vous n'avez pas à trouver de client, vous avez plutôt à trouver des GE ou des ETTP comme le sigle le dit pour effectivement vous rapprocher d'elles et d'évaluer par rapport à leurs adhérents s'il y a des besoins conjoints, complémentaires les uns des autres et dans ce cas-là, effectivement, c'est ainsi que ça se passe. Vous êtes salarié du GE qui vous détache en fonction des besoins de ses adhérents. Alors attention, je relativise quand même le propos pour les cadres parce qu'effectivement, en ayant fait quelques recherches pour vous en parler correctement, ce n'est quand même pas un marché significatif. Il n'y a pas énormément en l'état actuel des choses, du moins d'opportunités au volume, je parle, pour les cadres. Néanmoins, il y a quand même, j'allais dire, dans un certain nombre de secteurs d'activité, des opportunités. Je pense notamment au BTP, dans le BTP, effectivement, notamment dans les petites entreprises. Il y a en France, par exemple, des groupements d'employeurs qui, du coup, vont réunir un certain nombre d'adhérents, petites entreprises de BTP qui vont mutualiser leurs besoins. Et du coup, parce que comme elles auraient du mal à recruter en direct toutes seules, c'est bien en s'appuyant sur un groupement d'employeurs qu'elles vont créer, qu'elles vont pouvoir effectivement trouver leurs ressources. Donc, je donne cet exemple du BTP, ce n'est pas exclusif, bien entendu, mais c'est pour donner un exemple, là aussi, pour aller plus loin. Je vous conseille vivement de rechercher via les portails que je vous ai indiqués, bien la liste des groupements d'employeurs ou des ETTP qui pourraient vous correspondre, que ce soit par rapport à votre périmètre de mobilité géographique ou par rapport à votre secteur d'activité de prédilection. N'hésitez pas non plus à contacter sur le site de la Fédération nationale. vous avez effectivement sur la FNA, c'est la FNATTP.com, sur ce portail-là, vous avez notamment des délégués régionaux qui sont répertoriés et qui sont ressources en termes d'informations et de conseils par rapport à ces modalités de travail-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de gens qui soient dans ces organismes pour savoir si par rapport encore une fois à votre profil si ça a du sens de creuser vraiment dans cette direction ou, pareil, trouver un peu ce que je vais appeler des homologues ou des pères, des gens qui, eux-mêmes, font du temps partagé. Sans doute qu'en cherchant, par exemple, par biais de LinkedIn, même si dans votre propre réseau, à proprement parler, vous n'avez pas de relation, de gens que vous sauriez procéder par ce type de modalité, voilà, il peut être sans doute assez aisé via LinkedIn de trouver des gens qui communiquent sur le fait qu'ils ont eu des missions en temps partagé. Donc, effectivement, des contacts peut-être apprendre pour en savoir plus par le biais de pères. En tout cas, c'est une démarche et une méthodologie qui peut être intéressante en ce sens. OK. Temps partagé, voilà ce que je prendrai le temps de vous en dire. Le portage salarial. On va faire un petit focus sur le portage salarial puisque le portage salarial, encore une fois, on n'est pas dans une modalité classique, un CDI, CDD, salaire, un employeur, oserais-je dire. En fait, on a une intermédiation là, non pas pour trouver des clients, mais par contre, pour porter la relation contractuelle. Dit autrement, le portage salarial, ça consiste en quoi ? C'est bien une relation tripartite. Il y a vous, si tant est que vous partiez dans cette aventure, ce qu'on va dire être le salarié porté, d'accord, vous avez trouvé un client. Vous avez un client qui veut vous embaucher, mais ne peut pas vous faire un CDD. Il aurait besoin de vous, il pense, pendant une huitaine de mois. Il faudrait gérer un projet de déménagement d'un entrepôt. Il a besoin d'une ressource complémentaire, mais vous comprenez, l'intérim, ça coûte trop cher. Le CDD, on ne peut pas, on est au niveau des effectifs, des contrats, les enveloppes sont un peu par contre. Un indépendant qu'on pourrait recruter, qu'on pourrait prendre et qui nous facturerait, ça, au niveau des lignes de budgétaire, ça peut passer. Donc, c'est ce que l'on serait prêt à faire, oserais-je dire, en tant qu'employeur. Sauf que vous, vous avez trouvé le client, vous avez trouvé la mission, vous avez bien envie de faire le truc, mais par contre, vous n'avez pas envie de créer votre boîte. Vous n'avez pas envie parce que vous ne vous projetez pas à long terme dans une création d'entreprise, donc pourquoi faire des démarches, ta-ti, ta-ta-ta. Donc, voilà, c'est peut-être du provisoire. Et bien, c'est là où, dans ce cas-là, le portage salarial peut avoir du sens. Parce que, s'approcher d'une entreprise de portage. Il en existe tout un tas, des plus ou moins connues, des plus ou moins historiques, des plus ou moins grosses. Vous le verrez dans les liens en creusant un peu, mais vous trouverez des gens comme, par exemple, ITG, intervenance, admission, cadre émission, etc., etc. Ces gens-là, en fait, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est ce qu'on dit, ils vont vous porter. C'est-à-dire que ils vont faire un contrat de travail et le temps de la mission avec vous. Une fois que ce contrat est établi, ça veut dire que vous, vous allez faire votre mission avec votre client en parfaite autonomie, avec une autogestion sans intermédiaire autre que cela. Je dirais, le rôle de l'entreprise de portage se limitera à vous faire un contrat pour vous salarier le temps de votre mission entre eux et vous. Vous, vous faites votre job avec votre client entreprise et votre entreprise de portage, du coup, elle va, elle, facturer vos prestations dans une relation prestataire-fournisseur avec, effectivement, votre entreprise cliente. Dit autrement, entre l'entreprise cliente et l'entreprise de portage, c'est une relation de facturation, je dirais, de prestation de service. Donc, l'entreprise de portage récupère l'argent entre guillemets que l'entreprise vous devrait, mais l'entreprise de portage, qu'est-ce qu'elle va faire à partir de là ? Elle récupère cette somme, mais ensuite, bien sûr, elle va payer toutes les cotisations qui s'imposeraient, plus prendre sa petite cote-part, parce qu'évidemment, ces gens-là ne travaillent pas gratuitement, on le comprendra aisément, et du coup, ce qui fait que, moyennant tout cela, derrière, va vous reverser un salaire net déduit des cotisations diverses et variées. Cela veut donc dire que là, pour vous, c'est un salaire, il y a des cotisations chômage, il y a des cotisations retraite, et tout ce qu'on ne sait. Voilà, de façon un peu simpliste, mais pour que ce soit à peu près clair, ce dont il retourne, donc effectivement, voilà, il y a une commission pour ce travail de la société de portage. Pour vous, il n'y a pas de création d'activité à proprement parler, d'un point de vue fiscal, administratif, financier, tout cela, ce n'est pas une activité que vous créez. C'est un peu comme si vous avez trouvé un client, vous allez lui faire une mission, votre client, il voudrait vous facturer, mais vous, vous dites, j'ai un cabinet de portage. Et du coup, ça veut dire que qui va facturer, c'est le cabinet de portage et vous, vous aurez en contrepartie, rétribution sous forme de salaire. Donc, je vous dis, c'est plutôt adéquat, adapté pour toutes les situations où on veut tester un petit peu, par exemple, l'entrepreneuriat, se lancer comme consultant, etc. Mais où on se dit, bon, créer tout de suite, se lancer dans le grand bain, bof. Donc, le portage salarial, ça peut être moyen de tester une chose de façon non pérenne et d'autres, y trouvant leur compte pour la simplicité que ça donne, effectivement, resteront un portage salarial sans avoir envie d'aller finalement jusqu'à l'opportunité d'une création. Voilà, rapidement résumé les quelques points clés. Pareil, des liens que je vous ai mis pour que dès lors où ça fasse un tilt, vous vous disiez, bon, je vais aller creuser la question et aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez tous les liens sur le support que je pourrais bien sûr vous faire parvenir dans un deuxième temps. Je ne pense pas que ce soit prévu automatiquement l'envoi du support. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail, vous l'aurez à la fin. Ainsi, vous pourrez récupérer le support et avoir notamment les liens que je vous y ai mis. Dans les autres modes, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de l'entrepreneuriat. Donc là, je vous ai mis une slide qui vient du portail BPI France qui fait vraiment référence en la matière sur toutes les modalités liées à la création d'entreprise, qu'on raisonne sur une création d'entreprise de je veux être consultant en comptabilité, je veux lancer ma petite boîte où je serai tout seul, à je veux créer une boîte et reprendre une entreprise de 50 personnes. on parle de la même chose, même si ça paraît étonnant, mais c'est de l'entrepreneuriat avec un grand E. Les experts de ce domaine dont je ne fais pas partie, je dirais que je parle en leur nom, que ce soit les BPI France, les CCI, les réseaux BGE, tous ces gens qui accompagnent vraiment sur les modalités de la création d'entreprises. Effectivement, vous voyez, BPI a référencé les choses ainsi. Il y a une méthodologie, il y a un process par lequel passer pour effectivement cheminer sur l'idée de créer sa boîte jusqu'à se poser la question de quelle idée, de quelle idée je pars, est-ce que je suis en adéquation avec cela, est-ce qu'effectivement je suis prêt à vivre ce que c'est qu'être entrepreneur, de ne pas avoir la certitude du salaire fixe qui tombe à chaque fin de mois, mais aussi peut-être les horaires à rallonge, la possibilité que les vacances, il y en a peut-être moins, etc., jusqu'à le démarrage de l'entreprise que l'on aurait décidé de monter, de lancer, de créer. Donc, voilà une slide qui devrait déjà vous permettre un petit peu de vous situer dans là où vous en êtes, si vous en êtes quelque part de ce projet-là. Évidemment, après, vous donnez à voir pour chacune des étapes qui peut vous aider. donc, évidemment, des acteurs comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat, Ex-Pôle emploi, France Travail, n'est-ce pas, Jean Raphaël, des gens comme BGE, etc. Je ne vous fais pas la lecture. L'idée est effectivement que vous avez, en fonction des différentes étapes répertoriées sur cette slide, un repérage assez aisé de vers qui vous adresser pour bénéficier de conseils et d'accompagnement par rapport à tout ça. Pour ce qui concerne l'APEC, comme je vous le disais, nous ne sommes pas les experts de la création d'entreprises. Notre champ d'intervention, il y en a quand même un, il est au niveau de l'étape 1 et de l'étape 2, c'est-à-dire que quand nous rencontrons évidemment un cadre qui est peut-être des velléités de création, bien souvent, nous le rencontrons avant qu'il n'ait vraiment décidé que c'était son projet numéro 1, souvent nous le rencontrons quand c'est peut-être à l'état d'un plan A ou d'un plan B, mais il y a encore, on va dire, peut-être mon cœur balance avec le fait de rester dans quelque chose qui soit plus lié à un emploi, dirons-nous, classique. Donc effectivement, dans ces premières étapes, nous sommes évidemment en passe capacité de vous aider à recenser, bien sûr, les avantages, les inconvénients et voilà, de vous aider à cheminer dans cet aspect-là. Ensuite, c'est là où les experts que j'ai évoqués se situent, évidemment, ils sont plus habilités que nous, notamment ces phases d'études de marché, de business plan, de benchmarking, etc., etc. Voilà, ce seront avec eux que vous serez bien conseillés. OK ? Avant de passer à notre deuxième étape, du coup, avec Jean-Raphaël, Claire, as-tu recensé des questions peut-être qui, j'allais dire, recueillent quelques suffrages et dont il faudrait s'emparer de suite ? Oui, on va passer un petit peu en revue les différents statuts que vous avez détaillés. Sur le management de transition, vous parliez du secteur de la finance. Est-ce que ça recouvre la banque ? Est-ce que ça recouvre plus le côté support en tant que DAF ou comptable ? Qu'est-ce que ça entend le secteur de la finance ? Alors, fonction finance, c'est tout ce qui va être effectivement fonction à caractère financier, mais de ce que j'ai pu observer dans ce que j'ai parcouru et de l'expérience dont je dispose, on est plutôt sur des fonctions financières type compta, contrôle de gestion, DAF, directeur financier, etc. Dans une moindre mesure, j'allais dire sur des fonctions liées au secteur de la banque et de l'assurance. D'accord. Très bien. Donc, on a vu, il n'y a pas de niveau de diplôme à avoir, mais avoir déjà une certaine expérience. Pas besoin d'avoir un diplôme, mais il faut déjà avoir une certaine expérience pour postuler en tant que manager de transition. Les gens aussi font le lien entre management de transition et portage sur laïal. Est-ce que des cabinets de management de transition peuvent agir en tant que société de portage ? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez assez souvent, je dirais, des entreprises qui vont vous proposer une espèce de palette. C'est-à-dire que vous avez le cabinet de recrutement classique. Je prendrais l'exemple de Robert-Alf. Vous avez le cabinet de recrutement Robert-Alf qui a sa filiale d'intérim exécutive. Je crois qu'il l'appelle Robert-Alf Management Resources. Évidemment, c'est très… Voilà. Mais effectivement, ils ont aussi leur propre entreprise de portage salarial. Je crois qu'il fait l'objet d'une autre filiale dont je n'ai plus le nom. Donc, assez souvent, surtout chez les gros, vous avez effectivement une espèce de filiale de portage salarial captive qui, il me semble, n'a pas de caractère obligatoire. Donc, voilà, ça, c'est à voir en fonction du prestataire de la structure à laquelle vous vous adressez, si la structure de portage salarial existe, si elle est obligatoire pour mener une mission avec eux à bien ou si vous pouvez avoir votre propre entreprise de portage. Très bien. Concernant le portage salarial, est-ce que vous pourriez redéfinir la différence de société de portage avec des cabinets d'intérim ? Ah, alors, en fait, la différence, c'est que l'entreprise de portage ne vous trouve pas la mission. À la différence de l'agence d'intérim qui, elle, effectivement, vous trouve la mission. Enfin, plus exactement, un client entreprise qui lui dit j'ai besoin de quelqu'un et du coup, l'agence d'intérim va chercher ce quelqu'un. Et effectivement, après, la relation ressemble. Mais, quand vous êtes en portage salarial, ça veut dire que c'est vous qui avez trouvé votre client et c'est vous qui vous inscrivez dans un cabinet de portage salarial. C'est plutôt dans ce sens-là que cela marche pour qu'effectivement, après, la relation soit contractualisée entre les trois interlocuteurs. Très bien. Autre question par rapport à la clause de non-concurrence. Est-ce que ça peut poser un problème dans le cadre du portage salarial ou du temps partagé ? Alors, quant au temps partagé, logiquement, non, puisque si vous êtes par la réaction à l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ou d'une ETP, ça veut dire que vous ne pouvez travailler qu'au sein des adhérents de l'un de ces réseaux. Donc, ils se sont déjà entendus pour se dire qu'on accepte que les gens travaillent chez l'un d'entre nous et qu'on partage les compétences. Donc, ce n'est pas un souci. Par contre, faisons l'hypothèse de je suis consultante en recrutement, je me dis je ne veux plus être salariée d'une boîte, tiens, par contre, je trouve un cabinet de recrutement qui a besoin de moi quatre jours par mois et j'en trouve un autre qui a besoin de moi une semaine par mois. Tiens, en fait, ça, c'est du temps partagé. Sauf que là, pour le coup, je vais devoir leur demander à l'un et à l'autre s'ils sont d'accord pour que je travaille chez eux en même temps. c'est vraiment un travail en amour. Exactement. De préparation. Exactement. Oui. Si vous vous positionnez sur le temps partagé en tant qu'indépendant, oserais-je dire, parce que cette notion du temps partagé, logiquement, elle est strictement réservée à je suis recruté par un GE ou par une TTP et je vais être détaché à temps partagé chez certains de leurs adhérents. Sauf qu'en fait, dans le langage commun, on parle aussi de temps partagé quand on est potentiellement, on va dire, en mission et même en tant qu'indépendant chez plusieurs entreprises. Donc, voilà, c'est ça qui crée parfois un petit peu l'imbroglio. Donc, effectivement, si on est en GE, en ETP, pas de souci, les entreprises sont déjà mis d'accord. On peut travailler chez les unes et chez les autres. Elles sont OK là-dessus. Par contre, effectivement, si on est plutôt positionné en tant qu'indépendant sur le sujet et qu'on trouve ses clients et qu'on doit dire, ben voilà, en ce moment, je travaille déjà chez Intel, voilà ce que je fais chez eux. Chez vous, en termes de clause de non-concurrence, pas de souci et vice-versa. Je dois demander à mon premier client si le fait de travailler avec du chmol, ça ne va pas lui poser souci. Très bien. Et une dernière question avant de passer à la suite. Est-ce que du côté des entreprises qui peuvent faire appel à un manager de transition, est-ce que, quel est le statut à préférer en fait ? Est-ce qu'il y a plus un intérêt à faire appel à un manager de transition freelance parce qu'il y a moins de charges patronales ou ce genre de choses ou est-ce que c'est intéressant de passer par un cabinet et recruter pour un contrat à durée déterminée, par exemple ? Alors, n'étant pas non plus j'allais dire une experte et dans les petits papiers j'allais dire des cabinets de management de transition et des RH d'entreprises qui vont éventuellement faire ces choix, je ne serais pas catégorique sur le sujet. Je dirais que c'est vraiment du cas par cas parce qu'en fait, le fait d'avoir recours, enfin, disons, si vous passez par un cabinet de management de transition, si vous êtes une entreprise, il peut y avoir le côté, ça me rassure, d'accord ? Donc, il peut y avoir une notion autour de cela. Le fait que, voilà, la structure soit établie avec une notoriété publique, des références, etc. Là où, effectivement, si je suis moi consultante toute seule dans mon coin et que je me positionne en tant que manager de transition expert sur certains sujets, effectivement, je vais le faire en mon nom propre. Donc, c'est là où, éventuellement, je pense que ça peut être dû à la carte, c'est-à-dire que, pour autant, si je suis consultante à mon nom et avec ma seule petite notoriété personnelle, tout dépend. Si j'ai un super carnet d'adresses, que je sors des plus grosses entreprises françaises, que ma notoriété, je dirais, et ma compétence me précèdent, oserais-je dire que ça peut aussi tout à fait bien fonctionner ainsi. Si j'ai du réseau, si j'ai du carnet d'adresses et si je m'en sers, il n'y a pas forcément, je dirais, de valeur ajoutée d'un cabinet intermédiaire, en tout cas, du point de vue de l'entreprise. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est la solidité de la compétence, l'expertise de la personne et le fait que ce soit l'homme ou la femme de la situation. Qu'après, elle parle en son nom propre et qu'elle fonctionne en son nom propre ou qu'elle soit là par l'entremise d'un cabinet prestataire dit cabinet management de transition, je pense qu'à un moment, ça ne fera pas forcément la différence du point de vue-là. D'accord, très bien. Je vous laisse la main pour la suite. Ça marche. Du coup, on poursuit. Alors, je vais assez vite passer la main à Jean-Raphaël. Juste effectivement amorcer le sujet en vous disant qu'effectivement, voilà, pour ces sujets-là, est-ce que je peux aller vers une autre forme d'emploi que le salariat ? Est-ce que je peux aller vers un autre chose ? Du coup, on l'a pris de façon un petit peu plus élargée en se disant, finalement, avant même toute chose, avant même toute réflexion en ce sens, déjà, si on veut réfléchir à une autre typologie d'activité, par quel bout est-ce qu'on peut y réfléchir ? Alors, il y a évidemment la possibilité de solliciter un accompagnement auprès de l'APEC là-dessus. C'est vrai que le champ de la reconversion est aujourd'hui, quand on le prend dans son acceptation assez large, changement de métier, changement de secteur d'activité. dès lors où on parle de reconversion sur l'un ou l'autre de ces items, voilà, il y a forcément une réflexion à avoir par étape. Donc, voilà, nous, on peut vous accompagner dans cette réflexion pour vous aider à prendre du recul. Et effectivement, vous voyez, je vous ai mis un petit peu cette flèche qui donne les différentes étapes par lesquelles il faut sans doute et souvent par lesquelles on va faire passer la personne que l'on va accompagner et qui ne vont servir pas qu'à une chose. Déjà, vous permettre de vous poser les bonnes questions, de savoir vraiment d'un point de vue compétence, motivation, dans quelle direction est-ce que ça vous donne des perspectives à pouvoir ou à vouloir aller. Ensuite, se poser la question de ben, ai-je par rapport à mes ambitions les moyens, les compétences de mes ambitions ? Dois-je en passer par un projet de formation et si oui, lequel ? Est-ce qu'ensuite ce projet de formation, s'il doit avoir lieu est faisable financièrement, notamment faisable et si oui, se renseigner bien sûr sur les modalités de financièrement et voir effectivement si du coup les choses sont envisageables de façon concrète et réelle pour qu'en bout de course, une fois tout récapitulé, vous puissiez effectivement valider, décider de cette nouvelle orientation encore une fois si vous décidez de l'enteriner. Comme je dis souvent, quand on réfléchit à un autre chose, réfléchir, ça ne veut pas dire si je me renseigne, ça m'engage. Non. La décision de se reconvertir, la décision de se repositionner de façon différente par rapport au marché de l'emploi, c'est une décision que l'on prend à la fin, ce n'est pas une décision que l'on prend au début. Donc, il faut souvent oser, oserais-je dire, cheminer et réfléchir. Voilà. Maintenant, si le faire seul vous pose difficulté, c'est là où évidemment un accompagnant est nécessaire, un regard extérieur, comme je disais de ce point de vue-là. Donc, effectivement, il y a des perspectives, il y a des modalités du côté de l'APEC. Donc, évidemment, nous avons là-dessus notamment un webinaire qui s'appelle Reconversion comment faire, qui est un petit peu, je dirais, une première brique utile. Donc, si vous voulez creuser un peu sur le sujet, sur Google, vous mettez Webinaire APEC, Reconversion comment faire, vous tomberez sur le planning des places disponibles. C'est déjà, comme je dis, une première brique à la suite de laquelle, évidemment, en fonction de vos besoins, un rendez-vous individuel et peut-être un accompagnement de façon un petit peu plus complet pourra bien sûr s'envisager, que ce soit avec l'un d'entre nous au centre de l'APEC de Compiègne en fonction de votre mobilité géographique, de votre domicile et de la facilité pour vous, mais aussi ou encore avec n'importe quel autre APEC aux quatre coins de France, puisqu'évidemment, vous pouvez solliciter les conseils de l'APEC en fonction de votre domicile, mais ça peut être aussi en fonction de là où votre avenir, votre projet peut-être vous porte, comme ça peut être juste par une question de timing, de rendez-vous. Si les collègues, par exemple, de Lille sur du rendez-vous distanciel sont disponibles avant nous, effectivement, on va parfois vous proposer pour vous faire gagner du temps une modalité de rendez-vous à distance. Après, évidemment, c'est de la proposition, mais c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Voilà, juste, je dirais, sans rentrer dans tous les détails, mais vous donner juste quelques éléments de compréhension, je dirais, pour aller plus loin et si je veux voir ce qu'il y a derrière et si je veux creuser cette question-là, vous donner à voir les différentes possibilités. OK ? Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Raphaël, j'ai beaucoup parlé, je lui laisse le soin de poursuivre, évidemment, et puis on verra en fonction des questions qui clôtureront, bien sûr, si j'ai lieu à réintervenir. Du coup, Jean-Raphaël, on fait comme on a dit, vous me dites quand je fais défiler et je projette la suite. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais vous redonner quelques généralités sur France Travail, donc ex-Pôle emploi, comme il a été dit. D'ailleurs, ne vous étonnez pas, vous retrouverez parfois le terme Pôle emploi dans le webinaire, je n'ai pas pu corriger. Donc, vous êtes tous des auditeurs cadre, sachez qu'en agence, lorsque vous vous inscrivez, il existe au sein donc de chaque agence Pôle emploi des conseillers qui ont un portefeuille cadre. Alors, ce ne sont pas des conseillers qui ne traitent que des cadres, ce sont des conseillers comme moi qui ont un portefeuille généraliste avec des ouvriers, des employés, etc., et une petite partie consacrée au cadre. Il est important de savoir qu'à Pôle emploi, vous êtes dirigé vers tel ou tel conseiller en fonction de vos besoins, donc également de votre degré d'autonomie. Ça, c'est important de le savoir et vous avez en synthèse trois typologies de modalités d'accompagnement. Une modalité qu'on appelle le suivi qui est une modalité pour les gens qui sont très autonomes et qui travaillent beaucoup par eux-mêmes avec la possibilité d'avoir des échanges avec le conseiller via le net, donc via la visio. Vous avez une modalité renforcée, donc au contraire, ce sont des personnes qui ont besoin, comme l'on dit, d'un coup de pouce ou d'un accompagnement régulier mensuellement et ça peut arriver également pour certains cadres. Donc ça, c'est ma partie dans l'agence où je travaille, à Marigny-les-Compiègnes. Et vous avez enfin un autre conseiller, qui s'appelle la modalité guidée et là, on travaille plus particulièrement tout ce qui est projet. On est en mode projet, donc ça peut être de la reconversion ou ça peut être aussi de l'ajout de cubes de compétences manquants pour pouvoir rebondir plus facilement sur le marché du travail. Pour ce faire, il existe un certain nombre d'outils. Le premier outil dont je vais vous parler s'appelle ActiveProjet. Alors, ce n'est pas un bilan de compétences, mais quelque part, ça pourrait y ressembler. Sachez qu'à Pôle emploi, depuis plus de 15 ans, nous ne produisons plus de bilan de compétences. Cela a été abandonné. Vous avez la possibilité pour les personnes qui ont du CPF, du compte personnel de formation, d'autofinancer, bien évidemment, un bilan de compétences avec un organisme que vous choisirez. Jamais le conseiller France Travail ne vous donnera entre guillemets de liste de cabinet de bilan de compétences. Ce sera un choix personnel. Et là, si vous le faites, je vous invite à bien choisir, donc à bien prospecter, comme l'on dit, et à poser les bonnes questions. En ce qui concerne l'outil dont nous disposons, nous avons l'outil Active Projet. Comme il est indiqué, avant de choisir un métier ou de vous reconvertir, il est essentiel de se confronter avec vos désirs à tard. L'idée que vous pouvez vous faire du nouveau métier que vous projetez par rapport aux perspectives d'emploi, puisque je rappelle que choisir un métier où il n'y aurait pas de perspectives d'emploi, ça n'aurait pas grand intérêt, ça je le dis souvent à mes demandeurs, et il faut se confronter également à la réalité du marché du travail. Donc, l'Active Projet qui se fait au niveau local avec un prestataire qui s'appelle ACA et qui est donc situé à Compiègne, vous avez donc un consultant qui se met à votre disposition et qui vous permet d'explorer les différentes pistes professionnelles correspondant à vos critères ou aux compétences dont vous disposez, mais surtout à celles recherchées par les entreprises. Ça vous permet d'y voir plus clair, de clarifier vos souhaits, vos aspirations, et on y reviendra plus tard, éventuellement, de réaliser plusieurs immersions professionnelles au sein d'une entreprise pour découvrir un métier ou confirmer un projet. Ou pour certains, ça j'y insiste beaucoup parce que je m'en suis souvent servi dans ma carrière, des personnes qui sont en mutation. C'est-à-dire, je fais un métier pendant 5 ou 6 ans, mais auparavant, j'avais une autre activité, je souhaiterais y revenir, les temps ont changé, l'informatique a changé, les outils ont changé, l'outil d'immersion professionnelle permet de revoir où on en est et éventuellement, comme les temps ont changé, s'il y a un besoin de formation complémentaire, le fameux cube de compétences. Donc, cela également vous permet de sécuriser la poursuite de votre parcours professionnel. Alors, là-dedans, il est indiqué pour qui ? Je dirais que c'est pour chaque demandeur d'emploi qui souhaite ou qui veut changer de métier, qu'il soit cadre ou non cadre. D'ailleurs, c'est un outil généraliste d'Actif Projet. C'est valable pour les gens qui n'ont pas encore d'idée de métier précise ou alors, à contrario, pour quelqu'un qui a plusieurs pistes professionnelles qui restent à confirmer. Et bien évidemment, le meilleur consultant qui soit ne pourra pas travailler sans vous. Il faut être prêt à s'engager dans une démarche de réflexion. Donc, il y a un investissement personnel à faire. L'Actif Projet ne fonctionnera que si vous êtes volontaire et que vous avez envie de jouer le jeu de la réflexion. avec, bien évidemment, toujours en tête le marché du travail puisqu'on est sur la recherche d'emploi. Donc, il y a toujours une concordance entre ce que je veux faire, ce que je voudrais faire et ce qu'il y a de disponible sur le marché du travail comme emploi. Et notamment, bien évidemment, les compétences recherchées par les entreprises. Alors, l'Actif Projet, ça dure de 8 à 12 semaines, 12 semaines, pardon, au maximum. Il y a un premier entretien d'analyse de situationnel, on va dire, avec le consultant de l'ACA, en l'occurrence, sur Compiègne, et qui conviendra avec vous du contenu de l'Actif Projet. Alors, je ne dis pas que c'est à la carte, mais ça n'en est pas loin puisque à partir d'un outil global, on va travailler en fonction du besoin de celui qui est à l'origine de la demande. Pour info, cette prestation depuis le Covid existe en présentiel et en distanciel. Tout ou partie, il peut y avoir un mix. Ça, c'est à voir également avec le consultant. Donc, ainsi, en résumé, vous pourrez faire le point sur vos expériences, votre parcours professionnel, identifier vos compétences, vos centres d'intérêt, vos valeurs, vos aspirations, découvrir des emplois et métiers qui correspondent à vos critères et aux compétences recherchées par les entreprises. Et bien évidemment, préciser ou confirmer par une mise en œuvre d'une ou plusieurs immersions professionnelles les éléments d'un projet viable. C'est moi qui le rajoute parce que c'est important. Un projet viable. On l'a vu d'ailleurs sur le slide précédent. Et bien évidemment, à l'issue, vous repartez avec une feuille de route. Voilà. Pour information, l'actif projet, là, je vous l'ai présenté dans sa définition externe. Nous avons depuis quelques années également en agence dans chaque unité France Travail, une psychologue du travail. Le conseiller, ou la conseillère, parce que vous avez plus de chance de tomber sur une conseillère à France Travail, qui va vous recevoir, peut être amené aussi à vous proposer de travailler avec la psychologue du travail. Donc, cette personne a des outils qu'elle a elle-même créés, notamment un atelier qui s'appelle Regards Croisés. Alors, ça correspond à un premier contact qui peut dérouler sur un actif projet en interne avec elle. Mais vous pouvez aussi avoir de façon plus ponctuelle suite à ce Regards Croisés un accès à des ateliers thématiques que je ne déroulerai pas ici puisque souvent, c'est elle qui vous les proposera en fonction de votre besoin. J'en ai fini avec l'actif projet. Élodie, tu peux... Voilà. Oui, Jean-Raphaël, je me permets juste d'intervenir. Il est déjà à 15h46. On a beaucoup de slides à voir en un petit quart d'heure maintenant. Donc, c'était juste pour vous alerter sur le temps qui tourne. D'accord, merci. Alors, on continue donc avec le prépa compétence. Le prépa compétence est un outil différent de l'actif projet qui a pour but de vous accompagner pour vous entraîner avant l'entrée en formation. Bien souvent, les personnes qui viennent nous voir arrivent parfois avec un projet tout ficelé. Voilà, je voudrais faire telle ou telle formation. Et quand on pose des questions complémentaires, on s'aperçoit que c'est un ami qui leur a dit, ils l'ont lu dans une revue, etc. Bref, ça reste un peu flou. Donc, de façon à ne pas les engager vers un process où ils risquent un échec. Le but, c'est toujours d'éviter l'échec. On a un outil qui s'appelle Prépa compétence qui se fait chez le partenaire AFPA, Association pour la formation professionnelle des adultes, également sur Compiègne. Alors, c'est une préparation avant d'entrer en formation où vous allez travailler sur vos compétences et sur l'objectif métier formation que vous avez. Ça peut durer entre 8 jours minimum et 32 jours maximum selon vos besoins. Et ça débute par un premier blot de 4 jours consécutifs. Et là, vous pouvez tester les métiers en découvrant les gestes professionnels avec des formateurs ou pareil, en faisant de l'immersion. Alors, Prépa compétence, prioritairement, ce sont pour des gens qui ont des niveaux CAP, BEP ou BAC. Il peut y avoir parmi vous des cadres qui sont des autodidactes et qui ont effectivement un CAP, BEP ou BAC. Donc, pourquoi pas ? J'ai quand même mis le slide. On continue. Donc, vas-y, Mélodie. Une chose importante au jour d'aujourd'hui, c'est tester le nouveau métier vers l'immersion. Donc, l'immersion, c'est important que vous soyez demandeur d'emploi, quelqu'un qui a un handicap, locataire du RSA, jeune, etc., ou cadre. Vous pouvez donc utiliser l'immersion professionnelle, comme on l'a déjà dit précédemment, comme un important levier pour vous réorienter. On passe le slide. Donc, l'immersion en entreprise vous permettra de découvrir un métier, de savoir si votre projet professionnel est le bon en vivant la réalité du travail, de mesurer vos compétences auprès d'une entreprise qui a besoin de salariés. Je ne reviens pas là-dessus. J'ai déjà, comment dirais-je, illustré tout à l'heure, notamment pour celui qui est aussi entre deux métiers, par exemple. On continue. Alors, comment faire ? Donc, vous pouvez en parler bien évidemment avec votre conseiller Pôle emploi. Dans notre jargon, ça s'appelle la mise en place d'une PMSMP, une période d'immersion en entreprise. Je le fais simple. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un, comment dirais-je, une appli, un site qui a été créé en version bêta et que je vous encourage vivement à aller consulter. Ça s'appelle l'immersion facilité. Donc, tu peux passer le slide, Élodie. On va quand même rester sur ce slide-là. Dans tous les cas de figure, lorsque vous faites une immersion, il faut mettre en place une convention avec l'organisme qui vous accompagne. Alors, dans notre cas de figure, c'est France Travail, mais ça peut être aussi la mission locale pour un jeune, une entreprise et l'association qui va vous accueillir. Donc, cette convention, elle précise la durée de l'immersion, les horaires et les choses à réaliser. Une petite parenthèse, si je peux me permettre, Jean-Raphaël, il y a effectivement depuis maintenant quelques mois de cela, on a effectivement aujourd'hui la possibilité à l'APEC de faire également cette convention de PMSMP, notamment pour les salariés cadres, enfin, exclusivement, oserais-je dire, même pour les salariés cadres, tout particulièrement ceux qui sont en poste, mais aussi ceux qui sont demandeurs d'emploi. Comme je leur dis souvent, tout dépend après de la rapidité des différentes structures, soit vous tournez vers France Travail, soit vers nous quand ils sont effectivement en recherche d'emploi. on va dire, ils ont le choix du roi. Alors, je continue, donc, vous serez accompagnés systématiquement lors de cette immersion par un tuteur en entreprise. Et on peut passer le slide. Donc, vos droits et vos devoirs pendant l'immersion, vous êtes toujours demandeurs d'emploi, vous avez droit à l'allocation de chômage et j'insiste bien, ça n'est pas à déclarer en fin de mois comme un stage ou comme une formation. Vous ne déclarez rien en fin de mois. Si jamais vous avez un souci, il y a une protection sociale et vous respectez bien évidemment les mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise au niveau du règlement intérieur. On peut continuer. Donc, voilà, ça, c'est un slide de capture qui permet de vous montrer donc, ce fameux outil immersion facile. Donc, vous avez l'adresse. Mais vous allez dans Google, vous tapez l'immersion facile, vous allez tomber dessus. Alors, j'ajoute très très rapidement parce que malheureusement, on est un peu pris par le temps, que là-dessus, vous retrouvez des entreprises qui se sont inscrites. Si vous topez une entreprise qui n'est pas inscrite et qui veut bien vous accueillir lors d'une immersion, elle a la possibilité de le faire directement via ce site. Et ensuite, le prescripteur, je reprends l'exemple de France Travail, nous, on récupère les conventions directement via le site également et on les valide. Et une convention dure entre une semaine généralement et maximum un mois. Nous, on n'aime pas trop les conventions qui durent un mois. ça ressemble un peu à du travail dissimulé. Donc, c'est généralement 8 à 15 jours. Voilà. Je vais un peu vite parce que nous sommes malheureusement pris par le temps et j'ai eu effectivement une colistière quelque peu bavarde avant moi. Alors, on termine, on termine, tu peux y aller. Je t'en prie. On termine sur le dispositif des formations. Alors, loin de moi, ici, l'idée de vous faire un exposé complet sur le dispositif de formation que vous pouvez trouver à France Travail, ce serait trop long. Je vais simplement vous parler des dispositifs de formation financés par France Travail. Puisque quand vous rentrez dans une agence France Travail, vous avez accès à un catalogue de formations qui est en priorité et celui du Conseil Régional des Hauts-de-France. Puisque le Conseil Régional des Hauts-de-France, c'est le financeur et ça s'appelle le PRF, Programme Régional de Formation. À côté de ce programme régional de formation, vous avez plus particulièrement des outils France Travail qui permettent de former des personnes sur un temps court. Ça va entre, on va dire, 50 heures et 400 heures. Donc ça, c'est bien éventuellement pour des formations courtes qui ne s'adressent pas forcément à des cadres, je tiens quand même à le dire, mais aussi pour rajouter des cubes de compétences. Et là, un cadre peut avoir à se servir de cela. Ça s'appelle l'AFPR ou la PEE. Alors, Action de Formation Prélaborcutement, PEE, Préparation Opérationnelle à l'embauche. La différence, en gros, rapidement, l'une chaîne sur un contrat à durée déterminée, l'AFPR, l'autre sur un contrat à durée indéterminée. Pourquoi ? Puisque si Pôle emploi s'engage à financer une formation avec une entreprise, l'entreprise derrière, elle s'engage à embaucher la personne. C'est logique. Sinon, il n'y a pas d'aide. Ça ne vous coûte rien. Si vous êtes déjà indemnisé, vous restez indemnisé. Et l'employeur, lui, il a, comment dirais-je, une aide à la formation. Voilà. Ça peut aussi également passer par un OPCA. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur le site de France Travail, où vous avez un déroulé très, très complet et très précis. Mais c'est quand même pour vous donner l'information. Parce que souvent, c'est une information qui échappe au radar. La plupart des temps, les gens ne voient que le PRS, le programme régional de formation, du conseil régional ou les programmes à la carte. Ça, c'est autre chose. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être encore une slide. Oui. Donc, je pense que j'ai assez bien résumé. Je vois qu'il est 15h54. Nous allons en arrêter là. Vous voyez, moi, je m'autogère et je reprends. Je laisse la parole à Claire. Quelques questions, principalement sur l'immersion. Est-ce qu'on peut faire plusieurs stages d'immersion ? Tout à fait. Il est possible de faire plusieurs stages d'immersion, mais de préférence dans plusieurs entreprises. On ne va pas faire plusieurs stages d'immersion dans une même entreprise. Ça a un intérêt limité. Il vaut mieux varier les plaisirs. Oui, bien sûr. C'est pour découvrir un secteur, par exemple. Est-ce que ça s'adresse aussi aux seniors ? Bien sûr. Ça n'est interdit à personne. D'accord. Donc, on a compris, on peut être demandeur d'emploi, mais sans être inscrit à Pôle emploi. France Travail maintenant pour faire de l'immersion, c'est ça ? Effectivement, l'immersion, elle est ouverte à d'autres structures. Ça n'est pas qu'un outil France Travail, comme je le disais tout à l'heure, et comme Elodie, d'ailleurs, l'a ajouté. Et peut-on faire de l'immersion dans le service public ? Je dirais que ça n'est pas impossible, mais que c'est parfois complexe. D'accord. Donc, ça n'est pas... C'est à enquêter. Tout à fait. Très bien. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Je vais partager mon écran sur lequel vous retrouverez les coordonnées de nos consultants, donc d'Elodie Diaz pour l'APEC et de Jean-Raphaël Mognol pour France Travail. Le contact aussi de Dolorès pour l'UTC. On va avoir après ce webinaire un autre rendez-vous à 16h sur la reprise d'activité organisée par Marie-Hélène Perr pour, dans le cadre de ce webinaire, un petit sondage auquel je vous invite à répondre que je lance tout de suite. Donc, en tous les cas, je réitère ma proposition d'envoyer le support, effectivement, d'autant plus que j'ai largement disgrissé sur mes propres sujets. Donc, vous l'avez vu, les différentes slides complémentaires étant assez détaillés, vous aurez peut-être intérêt à reparcourir cela, à tête reposée, et puis à revenir ensuite vers les uns et vers les autres pour toute demande de renseignement particulier. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail. Alors, j'ajouterais également que moi, je renvoie également chaque inscrit à France Travail vers son conseiller. Là, j'ai fait œuvre universaliste. « Si vous m'écrivez à 150 personnes, je vais avoir du mal à tous vous répondre. » Je vous renvoie également vers votre conseiller, il est largement aussi compétent que moi et il connaît sur le bout des ongles tout ce que je vous ai présenté. N'oublions pas que chacun a un conseiller dédié. Voilà, ça, c'était quand même le mot de la fin que je voulais dire également. Tout à fait. En tout cas, merci Claire. Je vous en prie. Je rappelle que le Salon Rebancade continue demain matin en présentiel à l'Université de Compiègne avec l'accès à rue Eugénie-Louis. Il y a aussi deux ateliers à 10h et 11h organisés par Pôle emploi et l'APEC sur les outils digitaux pour dynamiser sa recherche d'emploi. Et 27 entreprises seront là, seront présentes à l'UTC pour rencontrer les personnes en recherche d'emploi. Je mets fin au sondage et je vais passer la main pour le prochain webinaire qui sera donc présenté par Marie-Hélène Perr, conseillère à France Travail et modérée par Jonathan.